bienvenue dans ce tutoriel donc aujourd'hui nous allons essayer d'implémenter le assignment un autre type assignment en tout cas donc pour ça en gros on va déclarer définir plutôt les fonctions dans notre parceur.h donc voilà qui est ici donc assignment donc si vous vous rappelez bien de assignment donc assignment c'est quoi un assignment ? un assignment c'est une structure qui a comme membre expression et id ok et donc sur le petit guide que je vous avais montré sur le précédent tutoriel donc selon notre langage là assignment ici donc on voit bien que c'est id égale expression point virgule j'ai oublié le point virgule là ici déclaration il y a point virgule donc il manque un point virgule là donc donc voilà on va le rajouter voilà donc on a ça donc ça c'est notre expression donc là l'idée c'est de vraiment récupérer l'expression donc comme ça plus tard par exemple si on veut construire l'instruction l'instruction bah l'oie de l'oie de l'oie qui va qui est l'oie qui va donc voilà on récupérera au niveau de la bah on récupérera la bonne valeur parce qu'on connaît les id déjà on connaît l'expression aussi qui est de type numbeux donc voilà donc sans tarder s'attarder donc on va commencer d'abord parce que l'est donc juste pour rappel donc pour rappel l'expression donc on est de type expression voilà donc on est de type expression alors il est là donc c'est soit si on a dit soit c'est un nombre donc c'est comme au niveau du guide aussi là donc l'expression c'est a dit ou seul nombre donc c'est ça qui est là en fait donc là on va essayer voilà d'abord le nombre on l'a pas défini et le nom donc ça on va essayer d'abord de commencer par ça et ensuite on va faire on va construire l'expression on va construire l'expression on va construire d'abord le nombe le id c'est déjà fait après on construit l'expression nombe qui est soit pour l'instant id ou nombe ensuite on va faire l'assignment et voilà et si on a un peu de temps on l'implémentera au niveau de l'ast ou sinon on le fera dans le dans le prochain tutoriel quoi donc voilà ok donc on va commencer donc d'abord on va définir au niveau du partiel on va définir les différents types de constructions donc là on va rajouter le construct numbe qui est construct numbe qui va être numbe donc ça c'est construct numbe ensuite on a donc on a un construct expression constat expression donc et ensuite on va avoir construct assignment voilà donc c'est tokens tokens donc pour l'instant on va avoir ça donc là on va aller rajouter donc on a numbe cloud là une autre phone on la ou k et on a TL l'organ expose et on a expression l'expression nul expressed voilà donc ce qui nous alors donc ce qui nous fait donc on va implémenter les fonctions donc on va commencer par l'homme ok et ensuite on va attaquer l'expression assignment ok un citoyen à new number pc il a l'air d'être là où j'aurai allez comment voilà donc on va sauvegarder tout ça pour voir si on n'a pas de problème si ça compile bien déjà donc like l'exambelle c'est à à à à à à construct number j'avais oublié donc top que a été donc donc pour le construct number en gros donc on va avoir un homme qui est ni au nom ok donc ça c'est juste pour stocker le tout les noms pourquoi donc nombre on avait défini le nom donc si vous vous rappelez bien il y avait il y avait une train de ici la value mais je pense qu'on va le modifier parce que plus tard on aura on aura par exemple est ce que c'est un flower est ce que c'est est ce que c'est est ce que c'est un intigre etc s'il y en a d'autres types aussi donc ça va regrouper tout ça en gros quoi donc là on va juste faire par exemple number intigre number flood pour l'instant et bas s'il ya d'autres ouriel s'il ya d'autres on verra quoi donc voilà et ce qui nous fait qu'on va faire un million ici qui va être bon qui va être on va dire inter 32 t intigre on va dire double riel donc voilà qui va être pour l'instant on va dire voilà ça c'est notre c'est notre nombre mais pour l'instant on va juste checker pour intigre et pour le riel on regardera après histoire de ne pas trop perdre du temps avec ça donc ce qu'on fait donc là actuellement on considère que le token qu'on doit récupérer c'est un nombre donc on fait un pop token ok ensuite on va checker si le token type donc on avait mis value au niveau du lecteur je pense qu'on va le changer on va le changer et on va mettre on va mettre on va mettre il ya pas d'espace un coup de doc ça je pense que j'ai rajouté mais pour ça donc moins il n'aime pas au value par l'an top d'un value 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 à magique il a tu conseillé lecture et guide ok donc on va remplacer tout ça part donc on va commencer par on va commencer par cercai tout con comme token value on va remplacer par token number ça va nous faciliter la vie quoi après pour pour les valeurs qui sont boolean ou encore string on va je pense qu'on va rajouter des nouveaux types de token qui va avoir qui seront de connu string token boolean voilà quoi donc je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça que de pouvoir chaque fois vérifier d'un départ seul donc on va faire tous les deux maîtres du seul value ok donc on va faire la même chose pour is number is value ok on remplace tout donc ça on a plus besoin donc on avait token c, lecture aussi, include lecture ok guide et voilà donc si on fait un make donc avant de faire le make là on va juste faire ok donc c'est bon donc on revient sur notre nombre qui est là donc on va juste checker si c'est token number et comme ça c'est beaucoup plus simple donc si c'est token number donc on va récupérer la valeur donc on va mettre d'abord des types qu'on vient de modifier à number integer ok là on va faire un petit to do pour dire check the type of number donc pour l'instant ça va être ça et on va mettre directement number donc je pense que là même on va modifier un peu la number c'est un vieil carcer on va juste faire un nombre réel on va enlever ça puis que c'est pas encore implémenter donc on va mettre token integer que ce soit atui donc atui ça va nous permettre de convertre un string à integer donc on va faire un token val donc si c'est pas le cas donc ça veut dire que c'est qu'il y'a un problème de syntaxe donc on fait syntaxe d'erreur respecter le nombre donc voilà ça c'est notre constat de nombre donc assignment expression déjà donc on va faire la même chose à peu près donc new expression ok donc on va regarder le token donc cette fois-ci vu qu'on va construire soit on a dit soit un un homme et que eux ils font déjà le pop donc là on va faire du pop mais on va juste faire une récupération du token donc qui va être la fonction pick tokens donc on va checker si le token type c'est du number donc c'est soit si on a dit pour l'instant donc on va construire donc déjà on récupère le type d'expression donc on va dire expression type et expression number et on va récupérer on va construire le number donc construct number et là on va faire on va donner l'adresse d'une nombre donc expression number donc c'est ça et sinon bas sinon si plutôt sinon si c'est ça et c'est ça et ça on va dire les noirs et dit et sinon on considère qu'il ya un problème de syntaxe donc on va di printf syntaxe error an expression must be a number or an id donc voilà ça c'est la construction de l'expression donc on va essayer d'ébiler tout ça pour voir si on n'a pas problème de syntaxe donc ça c'est ok expression c'est fait donc c'est qu'on va te kemena assignment donc assignment ça va être juste un new comme comme tout à l'heure qu'un new assignment et voilà donc le point brugle je vous rappelle donc on avait factorisé tous les points brugle au niveau de l'ast puisque pour la déclaration ça finit par un point brugle assignment ça finit par point brugle le bulletin call fonctionne ça finit par un point brugle donc ça nous permet de factoriser tout ça et donc du coup là on va juste checker si bah si c'est un si c'est si c'est une expression le on va déjà donc on suppose que on laisse l'expression checker si la syntaxe est une expression quoi donc pour ça bah donc on lui donne directement l'expression et le tout comme ça donc voilà après on va checker si le donc l'expression je vous rappelle c'est soit un indice soit un nombre donc on peut faire x et d'un ou x et d'aller y tu vois donc là on va juste pop et le token là qui est légal donc pop token qui doit être normal si la syntaxe est bonne qui doit être un type de token assignment c'est à dire les quoi là donc token assignment donc si c'est le cas on construit on construit en fait l'idée donc c'est x donc le x qui à gauche là avant l'égal ça c'est déjà dit ça peut peut être un truc qui commence par en tout cas un alphabet suivi d'alpha b alpha numérique et d'un underscore quoi donc on construit id ça va être ça et et on va voir assignment donc je vous rappelle que le id la manière dont je le check il y a un problème là je l'ai dit dans le précédent tutoriel que j'avais omis de vérifier que le premier caractère pouvait être un underscore donc au niveau du de la fonction token as je fais si is alpha num mais je devrais effectivement vérifier alpha num et underscore parce que voilà on considère on check d'abord si c'est un id donc ça je le corrigerai sûrement au prochain tutoriel donc construct id c'est ça tokens donc si c'est pas le cas si c'est pas un assignment donc là j'ai affiche un message d'erreur de type syntaxe erreur on va dire expected qu'on va donc ça c'est non ça c'est un moment après le nombre balle et l'allocation de la mémoire voilà donc on va couper ça et après on modifie qu'on ok ok voilà alors donc assignment l'homme c'est un peu là aujourd'hui donc on va voir ici expression ok donc assignment 1 sub i a through c assignment 1 sub i a through c'est un peu plus 1 number voilà on compile tout ça ok donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tutoriel donc au prochain tutoriel au niveau de l'ast ici on va rajouter la vérification si le current type est un assignment et on va rajouter au niveau du display l'affichage pour dévoiler et regarder si tout va bien ou sinon on le fait là maintenant mais voilà donc on va le faire la prochaine fois parce que la vérification d'expression on va devoir implémenter une fonction is expression pour checker parce que plus tard ça va être beaucoup plus complexe d'expression on va pas s'amuser à vérifier ça au niveau de la fonction construct donc on va faire une petite fonction voilà pour faire ça quoi donc c'est un peu du clip code quoi on va dire donc donc voilà donc pour ce tutoriel on s'arrête là et prochain tutoriel prochain tutoriel on va implémenter ça et ensuite implémenter le print comme ça on aura fini avec les constructions des nœuds et on va attaquer après au visiteur pattern donc si je vous rizzoz vous dit au question tutoriel merci merci merci